Vous le savez, tous les types de personnalités ont des forces et des faiblesses. Et du coup, les IFP aussi. C'était bizarre comme intro. Les ISFP et les INFP, ce sont deux types qui sont beaucoup plus semblables qu'il n'y paraît. Notamment grâce à leur sentiment introverti prédominant dont on va parler juste après, mais aussi grâce à leurs deux fonctions d'observation qui sont au milieu. Les deux types auront une certaine aisance à alterner entre intuition et sensation. Leurs deux fonctions d'observation marcheront bien ensemble. Certains auront quand même bien évidemment une préférence soit pour la sensation, soit pour l'intuition. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas leur plus gros problème. Ils arriveront à gérer intuition et sensation à peu près correctement. Là où les choses par contre se compliquent vraiment et là où il n'y a absolument plus aucun équilibre du tout, c'est comme pour tous les types avec leur axe dominant. Et pour les IFP, c'est l'axe TEFI avec bien évidemment FI comme fonction dominante. Et ça par contre, pour les deux types, ce sera exactement pareil. Pour les fonctions d'observation, ce sera NI, SE pour les ISFP, NESI pour les INFP. Mais par contre, pour les deux, ce sera FI et TE. Et c'est là que c'est vraiment important parce que dû à cet axe dominant, 90% de leurs problèmes dans la vie, ce seront exactement les mêmes. Ce seront les mêmes problèmes et ils seront dus à ce sentiment introverti immense et à cette pensée introvertie inversement, proportionnellement, petite. Inversement, proportionnellement. Je balance ça comme ça moi, sans pression. Ils ont des valeurs très fortes. Ils savent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Que ce soit des choses physiques ou que ce soit des idées. Ils connaissent leurs priorités. Ils ont une forte identité, très personnelle, très marquée. Mais à force de se concentrer sur ce qu'ils aiment, sur ce qui leur plaît, ce qui les intéresse, eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils passent totalement à côté des raisons des autres, de la logique des autres, de ce qui marche pour les autres. Et du coup, ils ne vont pas passer le temps nécessaire à s'occuper des autres. Je dis bien qu'ils ne vont pas passer le temps nécessaire. Parce que ce n'est pas qu'ils s'en foutent des autres, c'est pas qu'ils sont égoïstes. Si, à vrai dire, ils sont égoïstes. Mais ce n'est pas par méchanceté, c'est juste qu'ils n'y pensent pas, en fait. Parce que trop occupés par leur FI. Et d'ailleurs, comme tous les décideurs introvertis, que ce soit FI ou TI, que ce soit observateur ou décideur à différents degrés, ils vont donner la priorité à leur propre décision avant celle des autres. Par conséquent, ils finissent par se rendre compte qu'ils se retrouvent seuls avec ce qu'ils aiment. Ils ont des difficultés à trouver un endroit où ce qu'ils font est accepté, où leur point de vue sera partagé par les autres. Parce que c'est bien de prendre du temps pour soi, c'est bien d'avoir des passions, c'est bien de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais si on ne fait que ça et qu'on reste dans notre chambre ou avec nos quelques amis qui sont intéressés par les mêmes choses que nous, on oublie de se demander est-ce que ce qu'on aime est accepté par les autres ? Est-ce que ce qu'on fait est compris par les autres ? Et quand ils vont enfin vouloir partager leur projet, leur point de vue avec le monde extérieur, ils vont s'attendre à ce que, comme eux, tout le monde trouve ça génial ? Est-ce que, comme eux, tout le monde aime ça ? Que tout le monde soit d'accord avec eux ? Que tout le monde veuille les suivre ? Mais non, en réalité, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que, eux, certes, ils aiment beaucoup leur truc, mais ça ne marche pas pour les gens, ça n'a pas de sens pour les gens, ça n'intéresse pas les gens. Personne n'a besoin de ça. Donc, du coup, les INFP et les ISFP ont souvent l'impression d'être seuls face au monde, que c'est eux contre les autres. Ils auront l'impression d'être incompris. Et effectivement, ils sont incompris. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que c'est de leur faute, c'est eux les responsables. Parce que, certes, les gens ne s'intéressent pas à eux. Certes, les gens ne les comprennent pas. Mais d'un autre côté, eux ne cherchent pas non plus à comprendre les gens, ne cherchent pas non plus à s'intéresser à ce qui intéresse les autres. Parce que, comme toujours, c'est la surutilisation de nos fonctions dominantes qui cause le retour de flammes de nos fonctions inférieures. C'est la surutilisation du sentiment introverti qui fait qu'à un moment, on va se prendre une vague de sentiments extravertis en pleine face. On ne saura pas d'où ça vient. On aura l'impression que ça y est, c'est la fin du monde, que le monde, que le ciel nous tombe sur la tête. Alors que non, c'est juste qu'évidemment, tu ne peux pas avancer avec seulement deux fonctions. Parce qu'à force de se focus sur ce qu'on aime, etc., on ne se rend pas compte que du coup, bah oui, on va s'exclure en fait. Et du coup, on aura l'impression qu'on est seul face au monde. Et ce sera un peu vrai, mais c'est juste que c'est nous qui nous sommes extirpés du monde et que du coup, on se retourne et on se rend compte qu'il y a tous les gens et que nous, on est tout seul. Souvent, ils seront très opaques aux raisons des autres, aux arguments des autres. Ils les entendront, bien évidemment. Ils entendront les conseils, ils entendront les avis des gens, etc. Mais au final, qui est-ce qui décide ? Qui a le dernier mot ? Leur sentiment introverti. Leur décision basée sur leur valeur personnelle. Et s'ils sont très opaques à tout ça, c'est parce que quand ils vont vouloir exposer leurs trucs aux gens, que ce soit sensation ou intuition, donc ce sera plus un truc physique ou plus des idées, des concepts, quand ils vont vouloir exposer leurs trucs aux gens, les gens ne se soucient pas de savoir que eux, ils aiment bien et que ça leur tire à cœur, etc. Ils s'en foutent. Les gens, ils vont leur dire « Non, ça ne marche pas pour cette raison, pour cette raison. Ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est débile. » Et s'ils se basaient sur les raisons des autres pour prendre leur décision sur la pensée extravertie, ça voudrait dire que du coup, pour prendre une décision, etc., ils devraient se baser sur la logique froide et totalement sans émotion des gens, faire des choses qu'eux, ils n'aiment pas juste parce que c'est ce que les gens veulent. Et être contre à faire ça, pour eux, c'est vraiment la pire des choses qui puissent leur arriver. Parce qu'ils auraient vraiment l'impression de se mentir, d'être faux, de bafouer leur identité, de se trahir. Ce matin-là, j'ai typé quelqu'un qui est justement un IFP et qui a, lui, réussi... Je pense que... Enfin, c'est sûr, en fait, je vais faire un cours sur cette personne dans l'espace membre, parce qu'il a vraiment un parcours très intéressant, il a une gestion de ses fonctions très intéressante, etc. Et je pense que ça peut vraiment aider les IFP qui sont dans l'espace membre. Mais lui, en fait, il a vraiment ce sentiment introverti très très fort qu'il a fait souffrir pendant très longtemps. Il a eu les problèmes que tous les IFP ont. Et aujourd'hui, la pensée extravertie, pour lui, ce n'est plus un problème parce qu'il a trouvé un moyen d'utiliser son FI au service de son TE. Et petit message pour les penseurs avant de terminer, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas les raisons, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas la logique, ils comprennent très bien, mais c'est juste qu'ils la voient, ils l'entendent, mais ils s'en foutent. Ils décident de ne pas en prendre compte. Pour eux, ils ne pensent pas que c'est une bonne chose de se baser sur ça pour prendre des décisions. Mais ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas parce que beaucoup de penseurs ont tendance à croire qu'ils sont bêtes, etc. parce qu'ils disent « Non mais attends, ce que tu fais n'a absolument aucune logique, n'a absolument aucun sens. Tu es débile ou quoi ? » Mais non, ce n'est pas qu'ils sont bêtes, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais c'est juste qu'ils s'en foutent. C'est assez drôle quand même de voir comment les penseurs extrovertis, surtout, ont tendance à voir les sentiments introvertis parce que souvent, ils se disent « Non mais attends, 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 attends. Ce que tu fais, tu aimes bien, ça te tient à cœur, etc. Ok, super, mais tout le monde s'en fout en fait. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce que j'aime bien. Ok, tu aimes bien, ok, très bien, mais si ça n'intéresse personne, si personne ne comprends ce que tu fais, si personne n'est intéressé, pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec ça ? Parce que j'aime bien.